L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous enseigne le livre de Romain au chapitre 1, verset 16. Cependant, il est bon de découvrir ce qui constitue le socle de cette puissance, l'œuvre de la croix de Jésus Christ, crucifié et ressuscité. Shalom à tous et à toutes et bienvenue à votre émission Éclairage. L'œuvre de la croix, c'est ce thème qui nous permettra de vous entretenir pendant quatre semaines. Et pour ce faire, nous avons avec nous une personne de grande envergure, on pourrait le dire, dans le milieu théologique. Il s'agit du pasteur Jonathan Bersot qui est avec nous. Shalom, pasteur. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci. Comment vous allez? Ça va très bien. Et ses séjours en Côte d'Ivoire? Ah, très bien, très bien. Je ne suis pas encore Ivoirien, mais ça va bien. Ça va bien, d'accord. Alors, pasteur, vous êtes docteur en théologie. Pour mieux vous connaître, vous êtes aussi le président de l'Institut biblique du Québec. Au Canada, c'est ça. Au Canada. Et puis enseignant à la FATAD, qui est la faculté de théologie des Assemblées de Dieu situées au Togo, à Lomé. C'est ça. Depuis 2009, je vais tous les ans enseigner à la FATAD pour la maîtrise. Et là, maintenant, depuis cette année, il y avait le doctorat en anglais avant, mais maintenant, il y a le doctorat en français. Et donc, je suis là aussi pour aider pour le doctorat en français. Et même depuis cet été, nous habitons, ma femme et moi, à Lomé, pour pouvoir mieux servir ici, dans cette faculté. D'accord. Nous faisons un coucou à votre femme. À votre épouse, il s'est tellement en temps de nous regarder. Oui. Alors, on l'a dit, on parle de l'œuvre de la croix. C'est opportun d'en parler. Tout à fait. Parce que quand on parle de chrétien, la croix est le symbole des chrétiens. Pourquoi ? Parce que la croix est au centre du message du christianisme. Amen. Certains vont faire un signe de croix, d'autres vont porter une croix autour du cou. Mais quand on parle des chrétiens, et même maintenant, c'est devenu tel que quand on doit mettre un symbole, on va mettre une croix pour les chrétiens, on va mettre un croissant pour l'islam. Mais la croix, ici, est au centre du christianisme. Parce que sans la croix, il n'y a pas de chrétien. Sans la croix, il n'y a pas de chrétien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pourrais le dire, pour cette première émission, on va parler de ce que vous avez dit, la croix. Alors, qu'est-ce que c'est, justement, la croix ? Cette croix qui est représentative, cette croix qui, lorsqu'elle est présentée, on pense tout de suite aux chrétiens. Très paradoxalement, la croix, c'est un instrument de torture. Il faut comprendre que si on arrivait à l'époque de l'Évangile, et qu'on utilise maintenant la croix comme symbole, mais certains vont dire, mais comment ça ? Vous prenez la croix comme un instrument, comme le symbole, alors que c'est un instrument de torture. Imaginez que si c'était dans une autre époque, on prenait la guillotine comme symbole, ou la chaise électrique, ou la corde du pondu. On dit, mais c'est quoi cette affaire ? Parce que la croix, c'est un instrument de torture. Et oui, Jésus est mort sur une croix, mais il n'est pas le seul. Regardez, à droite et à gauche de Jésus, un brigand, donc d'autres personnes étaient crucifiées, même à la place de Jésus, devait se trouver ce jour-là un dénommé Barabbas. Et même Pilate va dire, il va essayer de dire, on va relâcher Jésus à la place de Barabbas, mais ils ont préféré quelque part que ce soit Barabbas qui soit relâché, et quelque part Jésus est mort, à la place, c'est Barabbas qui aurait dû être sur cette croix-là. Mais comme on a insisté, crucifie-le, crucifie-le, c'est Jésus qui va être crucifié. Donc la croix, aujourd'hui, c'est devenu très symbolique, et c'est devenu le symbole des chrétiens, mais au temps des Romains, d'une manière très terre à terre, c'était un instrument de torture. Alors pourquoi ce changement ? Pourquoi cette évolution, justement ? Parce que ce qui est important ici, c'est la mort de Jésus. D'accord. Que Jésus soit mort sur une croix, il y en a même, vous savez, par exemple, les témoins de Jéhovah vont dire, mais le mot là, ils vont dire un poteau au lieu d'une croix. Mais à la rigueur, que ce soit sur un poteau, que ce soit sur une croix, ce n'est pas la croix en elle-même qui est importante, c'est la mort de Jésus qui est importante. Alors Jésus est mort sur une croix parce que c'était comme ça que l'on mettait à mort, et bien quand il y avait une mise à mort au temps des Romains, ça se faisait sur une croix. Si ça avait été à une autre période ou à une autre époque ou dans un autre contexte, peut-être que la mort aurait été différente, mais ce n'est pas la croix qui est importante ici, c'est la mort. C'est le fait que Jésus soit mort et qu'il soit mort pour nous. Donc la croix, c'est la mort de Jésus. La croix, c'est la mort de Jésus. C'est vrai que Jésus est crucifié à cette croix. Mais pourquoi de temps en temps, parfois on entend que Jésus a été pendu ? Pourquoi le mot pendu ? Parce que la manière dont on est crucifié, en clouant les mains, il est suspendu par les mains. D'accord. Et il y a une agonie. C'était un instrument de torture parce que le but de la croix, ce n'était pas qu'il meurt tout de suite. Mais ça met du temps. Et c'est pour ça que c'est une torture, parce qu'il y a une agonie. Parce qu'avec la fatigue, les jambes ne tiennent plus. Et puis on se retrouve suspendu par les mains, mais donc pendu par les mains comme ça. Et donc du coup, c'est plus difficile à respirer. On a du mal à trouver son souffle. Et c'est pour ça qu'on dit pendu au bois, parce que suspendu par les mains. Et c'est d'ailleurs pour ça que, parce que le soir arrivait et que la fête de Pâques était là, il fallait accélérer un petit peu cette crucifixion, et bien qu'on avait l'habitude de casser les jambes des suppliés pour accélérer leur mort, parce que comme ça, ils ne pouvaient plus se tenir sur leurs jambes qui leur permettait de mieux respirer. Mais du coup, on cassait leurs jambes pour accélérer leur mort. Mais pour Jésus, il n'a pas été nécessaire de lui briser les os. Aucun de ces os n'a été brisé, parce qu'il va rendre l'âme avant cela. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait aussi savoir qu'est-ce que Jésus, justement, quelle est cette œuvre qu'il a accomplie à cette croix ? Qu'est-ce qu'il a fait à la croix concrètement ? Donc, on comprend que le plus important, c'est la mort. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 8, il dit que Jésus s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, c'est la mort ici qui est importante. Et qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix ? Il est mort selon les Écritures, dit l'apôtre Paul. Si on va dans 1 Corinthiens, je donne des versets pour ceux qui prennent des notes, parce qu'on veut ici avoir un éclairage basé sur la parole. Donc, c'est important d'avoir une liste de versets. Il est mort selon les Écritures. Il a été crucifié. Il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Vous voyez, quand on résume, on dit il est mort selon les Écritures. Que ce soit avec une croix ou d'un autre moyen, ce n'est pas l'instrument qui a de l'importance ici, c'est la mort. Il est mort selon les Écritures. Donc, Jésus a accompli les Écritures. Il est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé dans les Écritures. Et ça va faire référence à la Pâque. L'apôtre Paul, d'ailleurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, va dire que Christ, notre Pâque, a été immolé. Immolé. Et immolé ici, ce n'est pas une mort sur une croix, mais ça fait référence à ce mouton, cet agneau qui est immolé, c'est-à-dire dont le sang va couler, et va être cet agneau pascal, cet agneau de Pâques. Donc, la mort de cet agneau, dont on prenait le sang et que l'on mettait sur le linteau de l'apôtre, était une mort sacrificielle pour le salut, et était en faveur du salut. L'agneau mourait à la place d'eux, pour le péché d'eux, pour protéger. Et Jésus nous dit, l'apôtre Paul, et cet agneau pascal, cet agneau immolé, Christ, notre Pâque, il est donc cet agneau. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, on représente Jésus comme étant l'agneau immolé. C'est toujours le même schéma qui est là. Donc, ce que représente la mort, c'est l'accomplissement, ce que la Pâque juive prophétisait, annonçait, d'une manière, ça anticipait, ça annonçait, et Jean-Baptiste le prophétise, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et Jésus, à la croix, accomplit cette prophétie, et cette annonce que la fête de Pâque répétait chaque année, il est cet agneau qui a été immolé, dont le sang a été versé pour le salut d'un grand nombre. Ça veut dire que le sang qui a été versé, le jour de la crucifixion de Jésus, a joué aussi pour notre salut ? Tout à fait. La mort, quand on va parler du sang qui a été versé, vous savez, dans le Lévitique, on dit « le sang, c'est la vie ». Oui. Donner son sang, c'est donner sa vie. Et quand le sang de Jésus coule, c'est sa vie qui coule. Donc, quand il meurt, c'est qu'il a donné sa vie, c'est qu'il a donné son sang, c'est que son sang a coulé. Donc, tout ça, évidemment, représente la même chose, associé au sacrifice de cette victime expiatoire, de cette victime innocente, qui était cette brebis, ce mouton, et Jésus et cet agneau immolé, dont le sang a coulé. Amen. Alors, Jésus, avant de mourir, pendant qu'il était encore avec ses disciples, a donné des paroles. Par exemple, on va dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 38, qui dit « C'est lui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Un autre verset, toujours dans Matthieu 16, verset 24, dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors, il sait qu'il part à la croix, mais pourquoi est-ce qu'il demande aussi à ses disciples, à ceux qui le suent aussi prendre leur croix ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette expression que Jésus utilise ici ? Alors, le meilleur moyen de comprendre cette expression est de se mettre à la place des disciples au moment où Jésus dit ces choses. Quand Jésus est en train de dire cette parole, les disciples ne savent pas que Jésus va mourir sur une croix. Même s'il l'annonce, quand il dit « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé ». Et quand il dit « élevé » ici, il dit « crucifié ». Quand il dit, par exemple, « De même que le serpent des reins a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, c'est-à-dire pendu au bois, crucifié ». Donc, quand Jésus annonce ici et parle de croix, il faut faire attention à l'anachronisme ici et ne pas aller se tromper dans le temps. Jésus n'est pas encore mort sur une croix. Plus tard, nous aujourd'hui, et puis les disciples après la mort de Jésus, quand ils relisent ces paroles-là, le comprennent différemment. Mais quand la toute première fois, Jésus dit ces choses, la croix pour eux, c'est l'instrument de torture des Romains. Donc, quelque part, quand Jésus dit « prendre sa croix » ou « qu'il se charge de sa croix », ça veut tout simplement dire qu'il soit prêt à mourir, même du supplice de la croix. D'accord. Du supplice de la croix. En fait, on pourrait très bien paraphraser et puis citer d'autres versets. D'accord. Quand il dit, par exemple, dans Matthieu 16, 25, « Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. » Oui. Et celui qui perdra sa vie ou qui portera sa croix, c'est-à-dire perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. On a ça dans Matthieu, on a ça dans Marc, on a ça dans Luc. Donc, porter sa croix ici, c'est être prêt à aller jusqu'à la mort, jusqu'à la mort même de martyrs, jusqu'à la mort de la torture des Romains de cette époque-là, être prêt à mourir pour la cause de l'Évangile. D'accord. Ça veut dire que Jésus est tenté de prophétiser aussi leur mort de cette façon parce qu'effectivement, on a un peu de pierre aussi qui a été vendu à la croix d'une façon différente. on a vu que certains disciples sont morts de façon atroce. Est-ce qu'il n'est pas en train de prophétiser justement leur mort plus tard ? Alors, si on fait référence à certains disciples, peut-être, on a ça donc à la fin de l'Évangile de Jean, quand Jésus dit, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu seras lié. Et Jean ouvre une parenthèse en disant, il disait cela pour indiquer de quelle mort, en fait, Pierre glorifierait Jésus. C'est ça. Et Pierre dit, et lui là, qu'est-ce qui va lui arriver ? Et Jésus répond, que t'importe. Donc en fait, pour certains, ça fonctionne, et en effet, mais si on le prend d'une manière plus large, et pour nous aujourd'hui, en tant que disciples, Jésus est en train de dire, il faut être prêt, est-ce que tu es prêt à mourir ? Jusqu'où es-tu prêt à t'investir pour le royaume de Dieu ? C'est ça. Est-ce que tu es prêt à mourir, et même de la mort de la croix, pour la cause de l'Évangile ? Quelle est ton zèle, ta passion ? Est-ce que tu veux sauver ta vie, ou est-ce que tu es prêt à perdre ta vie sur la terre pour gagner ton éternité ? Le royaume, oui. Le royaume. C'est ça. Vraiment, nous sommes éclairés avec vous. C'est le but, c'est marqué là. Oui, c'est marqué, éclairage. Alors justement, on va continuer pour dire, on se rend compte que, quand nous lisons la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, à quel moment justement, cette œuvre prend son effet dans la Bible, l'œuvre de la croix, Jésus qui part à la croix, qui va mourir pour l'humanité. Alors, quand on parle du temps comme ça, c'est complexe. Parce que, quand on regarde dans l'Apocalypse, par exemple, on dit, on parle de l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Oui. Ça veut dire que, dès la fondation du monde, la croix est déjà là. Alors là, ça mérite de prendre un peu de temps, je vais prendre juste quelques minutes, là-dessus. D'accord. Quand Dieu fait l'homme et quand Dieu fait la femme, est-ce que Dieu sait ce qui va se passer ? Est-ce que Dieu va être surpris dans le jardin d'Éden en disant, ah, j'ai fait l'homme et la femme et voilà qu'ils ont mangé du fruit défendu. Oui. Si j'avais su, j'aurais pas fait ces deux-là. C'est ça. Est-ce que Dieu est surpris ou Dieu sait ? La question est posée. La réponse est évidente. Évident. Dieu sait. Dieu sait. Dieu n'est pas surpris. Non. Dieu connaît. Oui. Il est omniscient. Il sait. Et vous allez dire, mais si Dieu sait, il fait quand même. Dieu fait quand même l'homme et la femme, même s'il sait qu'il va y avoir la chute dans le jardin d'Éden et même s'il sait que son fils va mourir à la croix pour racheter l'humanité. Alors, quelqu'un dira, mais pourquoi Dieu fait cela s'il sait ? La réponse est parce que cela en valait la peine. Amen. C'est parce que pour Dieu, et là du coup, on réalise que la communion que l'on a avec Dieu, elle a du prix. Amen. Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui l'aiment. Et la communion que l'on a avec Dieu a du prix. Dieu a tant aimé le monde. L'amour est la clé ici. Même Jean va dire Dieu est amour. Et l'amour qu'il va y avoir entre Dieu et l'homme racheté et la femme rachetée, l'amour qu'il donne, mais l'amour qu'il reçoit aussi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et l'amour qu'il reçoit, ça, c'est important aux yeux de Dieu. Amen. Et ça vaut la peine même de mourir pour cela. Et évidemment, Jésus n'est pas la victime imposée, mais est la victime volontaire. Volontaire. Et qui dit, moi, je donne ma vie pour mes brebis. Parce que ça vaut la peine pour rétablir cette communion, même s'il sait que le diable va essayer de mettre la panique, va essayer de détruire cette relation qui pouvait y avoir dans le jardin d'Éden. ça vaut la peine de mourir pour cette humanité parce que la communion entre Christ et l'Église, entre l'homme et son créateur, l'homme racheté, restauré et son créateur et l'amour qu'il reçoit, mais l'amour qu'il donne aussi, ça, ça en vaut la peine. Donc Dieu sait dès le départ que la croix va être là. D'accord. Jésus est volontaire avant même la fondation du monde. Et c'est qu'il donnera sa vie parce que ça en vaut la peine. Amen. Donc, dans les plans de Dieu, la croix est toujours là. D'accord. Elle a toujours été là. D'accord. Mais contre... Et c'est pour ça qu'on voit d'une manière prophétique dès l'Ancien Testament ou même dans la Genèse, même le jour où il y a la chute et quand il est dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête du talon. En parlant du serpent. En parlant du serpent, la postérité de la femme, c'est Jésus. Amen. Né d'une femme. Donc déjà, c'était annoncé dès le début. Oui. Et la révélation de l'œuvre de la croix va se faire progressivement dans l'histoire de l'humanité, l'histoire d'Israël en particulier. On le voit, par exemple, avec le sacrifice d'Isaac qui va être... Et puis, l'apôtre le reprend en disant que c'était la préfiguration de ce que Christ a accompli comme si ce sacrifice-là représente le sacrifice de Jésus. Donc, il y a des choses qui sont annoncées comme ça et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire il est mort selon les Écritures parce que c'était annoncé et quand, effectivement, à Jérusalem, ce jour-là, Jésus meurt sur une croix, c'est l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé auparavant. Et Isaïe le décrit bien dans, par exemple, à Isaïe 52 où il parle de cette manière comment Jésus va mourir, comment est-ce qu'il sera présenté, donc, tout était déjà préparé dans l'Ancien Testament. Voilà, et on le voit aussi dans le psaume 22 quand ils ont percé mes mains, je veux dire, ils ont tiré au sort ma tunique, il y a des détails qui sont là très précis, donc Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il y en a certains qui pensent que, ah ben, Jésus est venu puis ça n'a pas marché comme c'était prévu. Non, non, c'était prévu. C'était prévu qu'il meurt. Il est venu mourir. C'était l'objectif, c'était l'intention, c'était sa mission. Il est venu donner sa vie. Et il dira même à Pilate, personne ne prend ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est ça. Et il est venu donner sa vie. Il l'a annoncé à ses disciples en disant, il faut que j'aille à Jérusalem, que le Fils de l'homme meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc, Jésus avait annoncé ces choses. Donc, si quelqu'un lit l'histoire un peu rapidement, il dira, ah, c'est des méchants qui ont tué Jésus. Personne n'a tué Jésus. Regardez, Jean nous raconte que dans le jardin de Gessé Mané, quand ils sont venus pour l'attraper, il dit un mot, c'est moi. C'est moi que vous cherchez. Et le c'est moi, le c'est moi ici, en grec, c'est Amy, c'est-à-dire je suis. Donc, il dit je suis, je suis le je suis. D'accord. Il dit je suis et quand il dit je suis, tous tombent. Oui. Comment est-ce qu'il dit ? Il dit un mot et tout le monde tombe. Oui. Et après, on dit, ah, ils sont venus l'attraper. Personne ne l'a attrapé. Non. Il s'est donné. Il s'est donné. Il s'est livré. Oui. Depuis le jardin de Gessé Mané. Depuis le jardin de Gessé Mané. Ah, vraiment. Et même depuis sa naissance, il était venu pour ça. Il s'est donné. Alors, la croix doit être aujourd'hui, qu'est-ce que la croix est pour les chrétiens ? Aujourd'hui, nous qui sommes, c'est vrai que quand on parle du temps depuis les Romains, il y a quand même une signification. Mais nous, puisque nous sommes déjà à quelques minutes de la fin de cette émission, qu'est-ce que la croix peut être aujourd'hui pour les chrétiens contemporains ? Bon, on en parlera dans les prochaines émissions un peu plus en détail. Oui. Mais donc, on fait le teaser. Voilà, déjà. On fait l'annonce ici. D'accord. La croix, elle est au centre. Oui. Même l'apôtre Paul va dire si le Christ n'est pas crucifié, je crois en vain. La croix, elle est au centre. Maintenant, la croix n'a de valeur que parce que Jésus est ressuscité. Amen. Ce n'est pas simplement qu'il est mort, mais il est ressuscité parce que sa résurrection, c'est comme le saut, la validation que Dieu a accepté le sacrifice. Si Jésus était mort et qu'il n'était pas ressuscité, c'était une défaite. D'accord. Mais sa résurrection est la preuve qu'il a vaincu la mort et que, du coup, pour le chrétien, c'est une porte qui a été ouverte, c'est une brèche qui est ouverte et parce que Jésus est passé par là comme le premier-né d'entre les frères, il a ouvert une voie, une voie de salut et maintenant, le chrétien peut mourir avec lui mais ressusciter avec lui et mourir au péché en Christ. L'apôtre Paul, dans Romains 6, va parler même d'être baptisé dans sa mort. c'est quand même assez compliqué théologiquement. C'est des mystères. Oui, on n'a pas le temps de dire tout ça. Ce sera peut-être un autre sujet d'éclairage. Mais en tout cas, qu'on est mort avec lui et on est ressuscité avec lui. Donc, pour le chrétien, c'est fondamental parce que c'est la base même de la vie chrétienne. On devient chrétien parce que Christ est mort et parce qu'il est ressuscité. Amen. Alors, pasteur, nous sommes déjà au thème de cette première émission. C'est sûr que nos télésitateurs ont quand même pu noter beaucoup de choses. On va leur donner un rendez-vous la semaine prochaine. Mais déjà, en deux mots, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette première émission puisqu'on a parlé d'abord de la croix ? On retient que ce n'est pas le mot croix qui est important. Ce n'est pas la croix en elle-même qui est importante, c'est la mort. D'accord. C'est la mort de Jésus. S'il était mort d'une autre manière que sur une croix, ça aurait été pareil. C'est le même effet. Il n'y a rien de mystique et de magique dans la croix en elle-même. Des fois, certains disent « Ah, mais la croix, elle n'avait pas cette forme-là. Elle avait la forme d'un X. » Qu'importe. C'est la même chose. Ça ne change rien à l'efficacité de la croix. Parce que ce qui est important quand on dit la croix et quand le chrétien ici va parler de la croix, de la croix, en fait, il dit la mort. D'accord. c'est la mort qui est important. Jésus est, et d'ailleurs, quand Paul le résume, Jésus est mort pour nos péchés et sa mort a un sens. S'il était mort, simplement, ça ne sert à rien. Mais il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour nos péchés. Et sa mort n'est pas restée là, il est ressuscité. Donc sa mort donne la vie. Il est mort pour nos péchés et par sa résurrection, nous avons la vie. Amen. Merci, pasteur Jonathan Berceau, pour toutes ces informations. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En tout cas, on essaie que vous avez été éclairés pour cette première émission concernant l'œuvre de la croix. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.